Avant de commencer cet épisode, j'ai deux messages à vous donner. Le premier du Tesla Honor Club France qui inaugure le supercharger de Strasbourg Nord situé à Shopping Promenade à Reichstedt. Cela commencera à 10h et je serai présent. Si vous voulez discuter avec moi, n'hésitez pas à venir à l'inauguration. Deuxièmement, ACC Shop a commencé les soldes d'hiver. N'hésitez pas à consulter le site et à commander de ma part. Et maintenant, place à votre épisode. Pratique courante dans tous les domaines, les services de dégradation des géants industriels sont une clé majeure de leur réussite. Et Tesla est passé maître dans le domaine. Si ça te plaît, mets un pouce vers le haut et commente. Si ça te plaît, beaucoup, abonne-toi. Et si ça te plaît vraiment beaucoup, dis-le partout. Merci. Le 8 janvier 2023, le compte Twitter Zefcentric publie un tweet présentant les freins arrière de la nouvelle Tesla Model Y Performance qu'ils viennent de réceptionner. Déjà informés par d'autres propriétaires, ils ont démonté une roue afin de voir de quels freins sont équipés la voiture. Et là, surprise, il s'agit de freins de la version Long Range peint en rouge avec une plaquette fixée dessus. Et non plus de vrais étriers Brembo comme au départ. Dégrader un produit est une pratique courante et cela se fait partout. Ce sont les services qualité qui sont généralement en charge de cette tâche pour chasser les coûts et la surqualité. Car oui, il peut y avoir trop de qualité dans un produit. La plus connue des entreprises qui pratiquent cette chasse dans la sphère Tesla est Munro Associates et son patron Sandy Munro. Pour améliorer les coûts mais aussi la fiabilité et la durabilité d'un produit, il est parfois nécessaire de dégrader certains éléments d'une voiture. Prenons l'exemple de la Peugeot 205. Dans sa première version, la charrière de capot était composée de plusieurs dizaines de pièces. Pièces moulées puis usinées. Ressorts et vis ont laissé la place à trois bras en tôle emboutie tout simplement riftées. Moins cher, plus léger et tout aussi fiable dans le temps. Ils ont donc rendu la voiture meilleure. Ce n'est pas toujours le cas mais il y a pas mal de contre-exemples comme dans l'agroalimentaire. Lorsque vous voyez une nouvelle recette sur un produit alimentaire industriel, il y a de fortes chances qu'il soit dégradé et pas dans le bon sens. Comme le montre une étude du site ConsoGlobe, le légendaire petit sablé au chocolat prince est devenu goût chocolat tout en devenant plus friable, plus petit et plus léger. Les amateurs de ce produit qui n'en mangeaient plus depuis des années seraient bien déçus s'ils en reprenaient aujourd'hui. Pourtant un consommateur habituel ne remarque rien puisque les évolutions sont généralement faites petit pas par petit pas et restent imperceptibles d'une étape à l'autre. Alors que le produit s'est fortement dégradé d'un point de vue nutritionnel et gustatif sur la durée. Et c'est le cas pour la majorité des produits agroalimentaires industriels. Il y a donc deux types de dégradation. L'une est plutôt positive, l'autre négative. Et dans quels camps sont celles de Tesla ? Et bien un peu des deux. Prenons le cas de la Model S. En comparant une Model S de 2015 comme celle de mon ami Carlos qui avait fait l'objet d'une vidéo par le passé et la mienne de 2017, deux modifications peuvent être classées dans l'une et l'autre catégorie respectivement. D'un point de vue positif, les capuchons de vis de roue sont passés d'inox à plastique peint façon chrome. Esthétiquement, ces derniers restent plus brillants dans le temps. Ils sont plus faciles à retirer pour changer les roues. Les inox sont d'ailleurs bien souvent remplacés par ceux en plastique lorsqu'il faut les détruire pour les enlever, faute à la corrosion des têtes de vis. Dans le fringue par contre, c'est l'isolant sous capot qui a disparu et cette suppression est plutôt négative. Elle n'a pas d'incidence sur la conduite mais génère quelques désagréments, comme une isolation thermique du coffre avant qui peut être préjudiciable à son contenu. J'ai personnellement perdu des chaussures Crocs qui ont surchauffé alors que ma voiture était en plein soleil. Et il m'arrive parfois d'avoir des objets qui cliquettent contre la tôle du capot si le fringue est bien plein. Des exemples comme ça, on peut en trouver des centaines dans les Tesla, mais aussi chez les autres constructeurs. Skoda a par exemple supprimé les miroirs asphériques des rétroviseurs extérieurs de l'Octavia en 2012 pour les remplacer par une glace simple. Sans en informer ses clients ou baisser ses prix bien entendu. Pour en revenir à notre info de départ, voyons ce qui peut avoir motivé Tesla à dégrader son produit. Les freins arrière d'une auto ont une fonction de stabilisation et ne participent que pour 20% à la puissance de freinage en moyenne. Si on les dégrade de 10%, l'efficacité globale du freinage ne sera impactée que de 2%, voire pas du tout en fonction des conditions d'adhérence. Donc, les étriers performance ont un rôle à jouer dans une conduite sportive sur circuit uniquement ou dans le cadre d'une utilisation très intensive. Mais jamais dans la conduite sur route. Une telle utilisation n'est présente que chez très peu de clients. Ce qui s'adonne à une utilisation sur circuit change les freins de toute façon, comme par exemple la CC avec sa Model 3 modifiée pour le circuit. En conséquence, une telle modification n'a pas d'impact négatif sur l'utilisation des produits, même si le client se sent un peu floué. La modification est uniquement présente aux Etats-Unis. Les modèles Y Performance de Berlin ou Shanghai ont toujours leurs étriers Brembo. Mais rien ne dit que ça restera le cas. Mais bon, finalement, ce n'est pas si important pour l'usage de la voiture. Et sur ces bonnes paroles, je vous souhaite bonne route et vous dis à bientôt pour un prochain épisode du Choucroute Garage. Portez-vous bien. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada